Allo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau challenge de Forensync et on va débuter tout de suite. J'ai déjà téléchargé et dézippé le fichier zip et on obtient deux fichiers. Le premier, c'est un binaire qui s'appelle SecureTransfer. On a celui-là qui est un simple binaire ELF64 bits et pour le deuxième fichier, c'est un fichier PECAP qu'on va ouvrir avec Wireshark un peu plus tard. Je vais tout de suite ouvrir SecureTransfer avec Guidra. L'idée c'est que c'est un logiciel qui permet de faire des transferts sécurisés de fichiers. Je ne crois pas pouvoir le lancer parce qu'en fait il me manque la libcrypto. Je pourrais l'installer mais ça va pas être nécessaire pour résoudre le challenge du coup je vais pas l'installer. J'importe le fichier, je laisse les options par défaut à ce niveau là. Ça ok et je vais pouvoir rentrer directement dans le désassemblage. Je vais le laisser faire son analyse par défaut également. Ok, analyse. Alors une fois l'analyse terminée, moi ce que j'aime bien faire pour commencer c'est aller dans les chaînes de caractères qui sont définies. On va regarder un peu les chaînes de caractères qu'il y a. Ici on voit qu'il y a du fopen, on voit qu'il y a du connect, ftel, puts. Donc ça ça veut dire déjà qu'il ouvre un socket et qu'il envoie un fichier qu'il va lire, qu'il va l'envoyer à travers le socket. Donc là on voit socket creation fail, invalid input adresse, connection fail, can't open the file. Donc là on a les différentes erreurs. Là ça va être bien plus intéressant parce que c'est ici qu'il envoie le fichier. Donc on va aller dans cette fonction là et on va regarder au niveau de la décompilation ce que ça nous donne. Donc ici on voit qu'il crée le socket. Enfin il a créé le socket et il vérifie que le socket est bien créé. Ici il vérifie l'adresse. Jusqu'ici ça ne nous intéresse pas trop. On voit qu'ici il ne peut pas ouvrir le fichier. On a juste ici je pense, là on voit le connect donc ça c'est notre socket. Je pense que c'est notre socket. Je vais l'appeler socket gone. Si c'était égal à zéro, hop, ici on a notre fichier qui l'ouvre. Open the file. Donc il vérifie qu'elle a été ouverte. Si elle n'est pas ouverte il nous met un message d'erreur. Si elle est ouverte il va se lancer là dedans. Bon. Je pense ici que c'est pour envoyer le fichier. Ah non. On voit qu'il y a une vérification de taille de fichier. On voit ici file send. Ok. Donc ça je pense que ça va être le plus intéressant par ici. Et ici on voit qu'il fait appel à une fonction. Est-ce qu'on peut voir un peu, si on va dans cette fonction, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ici on a déjà quelque chose d'intéressant. On voit un s, là ici il y a un e, t, k, s, t, k, t, i. Ok. Ici on voit une locale avec some initial value. Donc je pense que cette, alors retournons en arrière, je pense que cette fonction sert à envoyer le fichier. On voit qu'il se base sur la connexion de la socket. Et là il a l'air d'envoyer le fichier. Et juste après on voit qu'il put file send. Donc voilà, je pense que cette fonction sert à envoyer le fichier. Là ici je vois que tout ça, ça m'a l'air d'être la même chaîne de caractères. Donc là on voit ligne 47 jusqu'à ligne 78. Donc ça va nous faire un peu plus, ça va nous faire 31 caractères. Donc là ça doit être une chaîne de 32 caractères qui commence à local 38. Ce qui veut dire que là je vais trouver local 38 qui est ici. On voit que c'est un type u car. Et on va le changer de type pour que ce soit un u car. Donc toujours u car, mais ce coup-ci 32 bits à plein. Comme ça en faisant ça il va combiner toutes ces variables là pour les remettre dans une seule variable. Également on voit ici qu'il nous a adapté. Donc on voit que là le caractère 0 c'est ça, etc. Là le caractère 1 c'est le u, et tout et tout. Donc ici on a ce qu'on a ici en tout cas. On a une clé ou un mot de passe ou quelque chose comme ça. Alors, et là tout de suite, une chose qui saute aux yeux. AES 256 cbc. Donc de toute évidence ce qui se passe ici c'est qu'il va utiliser les valeurs qui sont ici pour chiffrer le fichier en AES 256 et ensuite l'envoyer sur le socket. Alors si on va sur Cyberchef et qu'on regarde le chiffrement AES 256, donc on va prendre en décrypte, on a besoin de deux éléments pour chiffrer. On a besoin d'une clé et d'un initial vector, d'un vecteur d'initiation. Si on revient ici, on a une valeur qui est sumInitialValue, et là ici on a une autre value. En regardant un peu plus proche, on voit là il y a Cypher, local48 et local38. Je vais les renommer. La local38 je pense que je vais la renommer en clé, parce que je pense que c'est la clé. Et local48 je pense que c'est l'IV qui est utilisé. Donc je vais le renommer IV. Et on va voir qu'ici, là il fait un encrypt init, donc il initialise le chiffrement, et que dans cette fonction-là, il donne le chiffrement en question, donc AES 256, plus la clé juste après, ainsi que l'IV. Donc tout simplement on va récupérer cette clé, j'aimerais bien la récupérer dans l'ordre, Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré cette liste-là, et j'ai remis dans l'ordre à la main, par rapport aux numéros qui sont entre crochets. Donc 0 c'est le premier caractère, ensuite on va avoir 1 en deuxième caractère, qui est juste ici, donc SU c'est le début de notre clé, etc. Et ça pour les 31 caractères. A la fin ça nous donne cette clé-là, SuperSecretKey, UseForEncryption. Celle-là, ça c'est notre clé, ça c'est notre clé de chiffrement AES. Donc on va l'ajouter, ici il faut bien penser à changer, on est sur de l'UTF-8. Ensuite, on va récupérer l'IV, qui est SumInitialValue. Donc pareil, on va le mettre sur CyberChef, et encore une fois c'est de l'UTF-8. On va laisser en mode CBC, pour l'Input et l'Output, on va laisser comme ça je pense. On va improviser après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier Trace.PayCap, avec Wireshark, parce que dans ce fichier-là, on va trouver en fait une communication socket, et qui est donc notre flag qui a été transférée entre nos deux adresses. Pour trouver le flag, on va simplement regarder la length LEN, et on voit qu'elle est à zéro, sauf ici. On voit qu'il y a ici 32 bytes de données. Tous les autres paquets, ils ont une longueur de zéro, donc pas de données à l'intérieur. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc on va aller sur les datas. Ici, data, on va faire Copy, et on va prendre As Extreme. Une fois qu'on a copié ça, on peut mettre ça là. Et ici, on a tout de suite notre flag. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, ou à laisser un like. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.